... Sur la base sur laquelle on sélectionnait les recrues au niveau de l'État, ce n'est pas une nouvelle mesure la sélection. La nouvelle mesure consiste à les former avant de les affecter. Mais il ne s'agit pas d'une nouvelle mesure de recrutement. Comme fondement, le recrutement se base sur des critères, d'abord de compétences, sur des critères de genre. Comme vous le voyez, le genre est bien appliqué. Il y a même une légère hausse par rapport aux filles ou aux femmes. Les critères d'âge font partie des normes et les critères géographiques aussi font partie des normes. Un arrêté primatoral a mis en place la commission de recrutement, qui a comme représentant celui de la primature, de l'ancienne primature. Et maintenant, c'est le représentant du secrétariat général du gouvernement qui siège à la commission. La présidence de la République est représentée. Le ministère de l'économie, des finances, d'alors, du plan et de la coopération, devenu ministère des finances et du budget, est représenté. Donc, nous avons concernant ce ministère, là, deux représentants. Un représentant de la solde et un représentant de la direction du budget. Le représentant de la présidence de la République est au contrôle financier. Le directeur de la gestion prévisionnelle des compétences, qui se trouve au niveau de la fonction publique, la DGPEC, joue, assure le secrétariat. Et le directeur général de la fonction publique est le président de la commission, délégué par le ministre qui supervise. Le recrutement se base sur des besoins, des ministères, des départements ministériels. Parce qu'il y a des départs, il y a des entrées, il y a des départs. L'entrée, c'est l'agent qu'on recrute, qui intègre la fonction publique, comme agent de l'État. Il peut être fonctionnaire, il peut être non fonctionnaire. Mais il y a les départs aussi. Les départs, ce sont les retraites, les démissions, les départs, les radiations pour cause de décès. Donc, quand des agents hantent et d'autres sortent, il faut équilibrer. Quand il y a des agents qui partent à la retraite, ou des agents qui démissionnent, certains qui sont décédés, on les radie du contrôle. Il faut les remplacer. C'est sur cette base-là qu'on a les quotas définitifs. Chaque ministère enregistre des départs. La fonction publique a le rôle d'identifier tous ces départs-là et de faire une note au premier ministre d'alors, qui demande au ministre de l'économie, des finances et du plan d'alors, pour voir si recruter autant de personnes en guise de remplacement va être supporté par le budget. Et le ministre des Finances donne son avis de non-objection, c'est-à-dire qu'il donne l'accord, son feu vert, pour qu'on puisse recruter. À la suite de cela, nous recevons du premier ministre un ordre ou une autorisation de recruter. Une autorisation. C'est en ce moment qu'on fait des courriers à chaque département ministériel pour lui demander les quotas dont il a besoin, les profils dont il a besoin. Mais pour être recruté, pour être éligible, il faut d'abord s'inscrire dans la plateforme avec un numéro électronique. Maintenant, l'inscription est dématérialisée. Avant, il paraît qu'il y a des gens qui passaient même la nuit dans des stades pour s'inscrire. Maintenant, tu peux te connecter, tu entres dans le site, demande d'emploi, tu as ton numéro. C'est sur cette base-là qu'on recrute. Sur la base d'expression des besoins des ministères et sur la base de quotas prédéfinis. Voilà, revenons-en maintenant à la formation. On a constaté que souvent, après le recrutement, les gens recevaient les actes d'engagement et d'affectation et allaient rejoindre les ministères utilisateurs. C'est-à-dire là où ils sont affectés. Le Sénégal est dans une ère de réforme. Vous vous souvenez la dernière fois que le président avait procédé au lancement du programme d'appui à la modernisation de l'administration publique. Ce programme a une composante nommée « Professionnalisation des ressources humaines ». Une autre composante nommée « Amélioration de la qualité du service ». Rien que ces deux composantes pouvaient faire penser à ces séries de formations initiales. Mais c'est le président de la République qui nous a instruits de procéder désormais, après chaque recrutement, à des formations avant de remettre les actes d'engagement et d'affectation. Sous-titrage Société Radio-Canada